Tu fais quoi dans la vie ? Des dessins, le plus connu c'est la fêlucette. Quand ma fille regarde à la télé la fêlucette, ça va me faire très bizarre. Ta fille. Passat c'est l'histoire de Vanessa et de Paul qui viennent de faire l'amour. Paul essaye de retenir Vanessa parce que c'est une histoire qui n'est pas destinée à durer. Il va essayer de la conquérir et c'est cette rencontre, cette tentative qui se déroule l'espace d'une nuit dans une chambre que raconte Passat. Attends, j'ai une proposition malhonnête évidemment à te faire. J'ai Sex and the Single Girl. On pourrait le regarder ensemble. Gentiment. Gentiment. Souvent, dans une comédie romantique, l'objectif des protagonistes c'est finalement d'aboutir au Graal et de coucher ensemble et d'avoir une relation sexuelle. Là c'est l'inverse, ça commence par le sexe, il n'est plus l'enjeu puisqu'il a été consommé. Et l'aboutissement c'est la rencontre réelle entre ces deux personnages. Tu me crois si je te dis que j'aime mon métier ? Non, je ne te crois pas. Tu as souvent du plaisir avec des clients. Ah oui, c'est vrai. Tu es un client. J'ai découvert à quel point le huis clos était difficile et demandait une grande imagination à la fois d'enchaînement de la part du réalisateur et puis également une très forte responsabilité sur les épaules des comédiens. Fanny Vallette est une jolie fille, pétillante, qui peut à la fois avoir cet esprit un peu piquant et également cette susceptibilité. Passer d'un moment où elle taquine à un moment où elle est vexée et Amorick Réancourt, lui il a aussi cette double qualité parce que c'est quelqu'un qui peut à la fois aller dans la virilité et en même temps dans l'enfance. Je ne sais rien, toi, pour être un maniaque, un voleur, un tueur en série. À partir de quand on peut considérer qu'on connaît vraiment quelqu'un ? C'était important pour vous de ne pas traiter d'un sujet 100% arménien pour votre premier film ? Oui, absolument. Je voulais faire un film sur un sujet universel et l'amour c'est le sujet universel. Donc il y a des histoires d'amour depuis qu'on sait écrire, peut-être même avant. J'ai voulu m'attaquer effectivement à un sujet universel, bien que mes sujets de prédilection et ce qui m'anime le plus soient les sujets arméniens. Mais bon, lorsqu'on prétend avoir une carrière artistique, il faut peut-être aussi regarder de façon un peu plus large. Même si vous avez mis un petit clin d'œil arménien à la fin du film ? Oui, à la fin du film, dans le générique de fin, j'ai mis la musique composée par mon père. En fait, je suis un peu jaloux parce que cette musique, c'est mon frère qui a eu l'idée. Il a demandé pour son mariage à mon père de lui composer une musique de mariage. Et il a fait quelque chose de formidable. Et donc il y a plusieurs morceaux, il y a une marche nuptiale, et là c'est la barcarole. C'est une musique de la séduction, puisque si j'ai bien compris l'explication que m'en a donnée mon père, ça vient de... les barcaroles, ce sont des chants que l'on faisait à Venise, au moment peut-être ou pas du carnaval, où dans les barques, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, se séduisaient et flirtaient ensemble. Donc c'est un champ de... c'est à la fois un champ de mariage, mais c'est avant le mariage, c'est le champ de la rencontre, et masqué. Voilà, donc c'est tiré de la petite suite luptiale de Garbi Sabri. Vous avez d'autres projets ? Alors, mon prochain projet que j'aimerais réaliser, c'est l'adaptation de Varto, la bande dessinée, que j'ai publiée aux éditions Stankis, avec Stéphane Torossian, qui a fait les dessins, et Jean Bessdian, qui a fait l'adaptation en bande dessinée. J'ai une grande confiance dans la force de ce scénario, qui parle du génocide arménien, à la fois dans sa période brassée et aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le porte. Il a eu des prix à l'écriture. Le trophée du premier scénario du CNC, mais le montage financier reste une aventure très très difficile. J'espère que Passade marchera suffisamment pour donner confiance aux investisseurs, pour me faire confiance pour Varto, bien que les deux films soient fondamentalement différents. C'est-à-dire que Passade est un film poétique, est un film d'amour, et c'est essentiellement un intérieur. Varto est un film politique, un film d'extérieur, et très réaliste. Donc c'est vraiment un autre registre complètement, mais c'est vraiment le film qui compte pour moi. C'est le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada